Et bien bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez être très bien J'espère que vous allez être très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Qui risque d'être assez courte puisqu'on aura que deux étapes Avec la suite de ce tour de Bretagne Le Trobrez donc les amis Aujourd'hui on va se faire Lorient Quimper et Van Plodran J'espère que ça va vous plaire On a un beau programme aujourd'hui du vallon Du beau vallon en plus pour Peter Sagan Qui l'avait remporté en vrai cette étape Et le chrono par équipe que je gère plutôt mal Celui là donc va falloir bien bien gérer Plutôt bien gérer Et donc on va être parti directement pour Lorient Quimper Avec donc ces petites bosses dans le final Qui vont faire très très mal Ces petites bosses même parfois ces gros bosses Avec une bosse pavée même Donc voilà ça va faire très très mal On va emmener quelqu'un dans l'échappée évidemment Sinon on va voir une vidéo de 2 minutes Et puis j'ai bien envie de prendre le maillot à poids Puisque cette étape va vraiment être déterminante Pour le maillot à poids on a Une dizaine de grimpeurs, de classement grimpeurs 9 classement grimpeurs il me semble bien au comptant l'arrivée Donc il y a vraiment beaucoup de points à prendre Et il ne faut pas les louper Aujourd'hui c'est vraiment le jour où il ne faut pas louper l'échapper Parce qu'elle va être déterminante pour le maillot à poids Et du coup on envoie quelqu'un par contre Je ne sais pas trop qui envoyer Burgaard, c'est pas terrible au terme de l'accélération Maschka Maschka pourrait être bien Mais est-ce que ça le laisse sortir ? Je n'en suis pas sûr Je n'en suis pas sûr Postolburger, ouais c'est pas terrible après Os qui avait le maillot jaune on s'en souvient c'est vrai Et Sagan qui a 32 secondes derrière lui C'est possible que Os le garde aussi jusqu'à la fin Dans ce tour de Bretagne au final Je vais tenter Maschka Je vais tenter Maschka, on va voir si ça laisse partir Normalement il n'est pas si dangereux que ça au général Et pour le maillot à poids Mais bon, si ça ne laisse pas partir Je tenterai sur Postolburger Qui lui n'est pas classé favori Mais qui a une petite Enfin il n'est pas classé favori Maschka mais il a un objectif Et ça les coureurs le ressent dans le peloton Postolburger, la barre bleue est très limite Donc on va tenter Maschka On va tenter avec Rafale Maschka Mais si ça ne marche pas On se retrouve au Spriteur Elia Avec un autre courant dans l'échappé Et avec Sagan Et son maillot vert sur les épaules Si je ne me trompe pas Non, non, c'est quelqu'un d'autre qu'il a Ça doit être un assent Je ne sais pas encore Non, c'est Vandenberg il me semble Bon, on va vérifier, écoutez C'est Alexis Goujar, pardon Et du coup Sagan Non, Sagan est loin du maillot vert Non, Sagan est là Sagan est quatrième Mais il n'a pas le maillot vert Donc Sagan a le maillot champion du monde Tout de même Donc voilà, c'est déjà bien Allez, attention Le meilleur point qu'il sort Avec ses l'autre 5 coups Il a 3 points C'est pas énorme C'est pas énorme Ça se rattrape avec la journée qui arrive là Surtout que Maschka a un bon punch Donc allez, c'est parti Ça ne veut pas laisser partir Rafale Maschka Mais Postolburger, ça veut bien Voilà, ça roule parce qu'il y a trop de monde qui sort Mais Postolburger, je l'ai fait sortir Ça voulait bien initialement Donc ouais Bah on va faire comme ça Du coup on va voir Postolburger On va tenter de faire le meilleur Et du coup, bah là Je vais le laisser avec Kamen Je vais repasser sur Sagan Et on se retrouve au sprint intermédiaire Sprint intermédiaire pour Peter Sagan On va remonter un petit peu On a 7 points à les prendre Ils sont 8 à l'avant Vous voyez avec donc David Goh, Dupierre Roland Steven Cummings Warren Barguil avec Saludsenko J'ai un Simon Postolburger Et Kamen C'est quand même une très très belle échappée Donc bah Je ne comprends pas que ça laisse partir Barguil mais pas Maschka On va écouter Roland pareil C'est à peu près le même niveau Allez, avec Sagan Est-ce qu'on est capable d'aller faire un bon résultat Au sprint intermédiaire ? Pourquoi pas passer en tête ? Et non, on passe dernier Il me semble Je n'ai même pas lancé mon vélo Donc derrière c'est Grondwegen On passe Sagan Et Grondwegen C'est ça On passe dernier de ce combat Bon bah Tant pis, tant pis, tant pis Deux points De toute façon Parmi ceux-là Je pense qu'on est le seul Qui est capable de prendre des points à l'arrivée Donc il va falloir profiter justement de ça Et on repasse sur Postolburger On se retrouve aux différents grimpeurs les amis C'est le premier grimpeur de la journée Trois points Enfin, deux points à prendre Et un point Donc trois au total Qui seront partagés en deux Bon c'est pas très très clair Allez, faut bien se passer avec Postolburger là On peut même prendre notre gel maintenant On peut prendre un peu de gel maintenant Puisque après il restera juste un grimpeur Avant le ravitaillement Ouais Bah ouais, mais ils sont clairement au-dessus aussi Dans l'échappé Et nous ça veut pas nous laisser partir Rafa LeMashka Mais il y a pas de problème C'est... Ouais, non On va pas pouvoir rivaliser du tout C'est vraiment dommage Vraiment dommage On est clairement en dessous des coureurs qu'il y a devant Ouais, je comprends pas d'où ça vient LeMashka Est-ce qu'il est classé au général ? Ouais, il est 18ème Il est 18ème S'il vous plaît C'est bon Il va pas venir chercher le maillot jaune En plus le maillot jaune qui appartient à Danielos Donc bon Allez, avec Postolburger Bon, je vais quand même vous montrer le prochain grimpeur Si vraiment on est à la dérive comme à celui-là Bon bah je vous montrerai Je ne vous montrerai pas les autres Parce que ça Ça servira à rien Parce que là déjà qu'on est On a déjà pris 30 secondes Rien que sur ce Sur ce classement de la montagne Ceci Donc bon Pour l'instant c'est pas terrible du tout Ce qui se passe On va bien voir si on arrive à rattraper le coup Sur les prochaines Sur les prochains grimpeurs J'veux même pas réussir à revenir Donc bah là déjà Pour jouer ce grimpeur Ça va être compliqué ça c'est sûr C'est mort C'est mort, c'est mort On va repasser sur Sagan je pense Du coup je pense que le maillot à poids C'est quelque chose Qu'on peut abandonner Parce que je vois mal Comment on pourra le remporter Si on n'arrive pas à remporter A remmener des courants A échapper Donc il y a des gens comme qui roulent Qui s'est un peu échappé Attaque d'Alaphilippe Par contre Attaque de Julien Alaphilippe Suivée par les principaux punchers C'est Juan Chavez Merle Godkowski Zakarin aussi qui suit On a Molema évidemment qui va Groschardner qui suit Groschardner il fait son étape Il fait son étape Moi je vais rien dire Alaphilippe qui va passer en tête Qui va prendre un point Au sommet de la côte De Notre-Dame de Loiret Allez c'est parti Kilomètre 8,4% C'est fini Ça craque un peu là Dans le peloton par contre J'ai donné gel à tout le monde À part à Rafal Majka Qui tient encore Allez il va falloir Revenir sur ce groupe Parce que je pense pas Qu'il va s'arrêter de rouler D'un moment à l'autre Donc va falloir revenir Parce que je pense Que ça peut bien collaborer Là ça peut bien Sa tendance à s'échapper Après quoi que Quand même Ils sont assez Ils sont assez concurrents Je vois mal pourquoi Il y en a rien qui roulerait Pour les autres En tout cas là Ça a bien explosé le peloton On est plus qu'une Que 70 à peu près Et puis là Il y a un groupe de 5 Qui explose Ça gagne On tente de rentrer Allez On fait l'effort 9,3 km Ça remonte un petit peu Il va rester encore de côte Avant le final C'est bon On est revenu sur ce groupe Ça roule un petit peu Voilà ça roule à 100 Ça roule à 100 On a Valverde qui est revenu Aussi là derrière Ouais ok Le groupe de 13 est revenu Le groupe de 18 Va certainement revenir aussi Monima qui fait l'effort Quand même pour lui Mais personne ne veut collaborer J'ai Groschartner Dans le groupe Ça peut être intéressant De mettre Groschartner Il faudrait que Groschartner Il vienne rouler là Il faudrait que Groschartner Il vienne rouler Je ne veux pas faire le travail Tout seul Enfin je ne vais pas faire le travail Si Groschartner peut le faire Allez Il y a l'arrière C'est vrai qu'il remonte Allez c'est parti 7 km Il faut mettre l'avant-dernière Côte de la journée Où est Groschartner Il est sur la gauche Là on a On a Jungels Qui vient rouler Pour Julien Laflip A 90 Il faut faire en sorte Que le groupe derrière Il ne vienne pas Parce qu'il y a quand même Pas mal de favoris Intéressants Ouais non c'est revenu C'est revenu Allez Attaque d'Estevan Chavez Attaque d'Estevan Chavez Suive par Daniel Martin Allez rendre à blarder Toujours Groschartner Avec tout Groschartner Je vais lui dire Ne me protéger Groschartner Je vais lui dire Ne me protéger Parce qu'on va avoir Besoin de protection Allez On reste dans le groupe Pour ne pas se faire distancer Allez On prend le gel bleu On prend le gel bleu On consomme notre gel bleu Il va falloir prendre Du gel rouge aussi Il va y en avoir besoin Je crois Hop On prend le gel rouge J'en garde un tout petit peu Si jamais il y en a vraiment besoin D'urgence dans le final Allez En tout cas Groschartner Il vient rouler Il va tout donner Il va tout donner Voilà Je garde un peu Je garde ce taux de gel rouge Ça suffira je pense Allez quand ça redescend Par contre on en profite Groschartner On est 18 dans ce groupe Ça va être une victoire Qui va jouer à 18 A 17 Si on ne compte pas Évidemment Groschartner Qui ne va pas faire grand chose Ah il est en défaillance Il est en défaillance Ok Il a bien roulé Il a bien roulé quand même Il a empêché le retour Du peloton de 36 coins En arrière Et il a empêché Du coup le retour De ce petit groupe de 7 Qui était revenu Mais qui n'arrive pas A faire l'adjonction Avec Pouzo Ivo Gaspard Auto Allez c'est bon On a récupéré tout notre rouge Ça sert à rien De la position aérodynamique Maintenant vu qu'on a Un maximum d'énergie aussi Allez 18 coureurs Bien prendre les virages Bien prendre les différents virages Ça va être Ça va être rédhibitoire Si on loupe un seul virage Ça va être rédhibitoire Et on va On va être fini directement Allez Je prends le gel rouge J'en profite pour me remplacer Un petit peu du coup Vu qu'il m'en restait C'est parti L'attaque dans le mur final Le stung Je ne sais pas trop Comment ça se prononce Je ne suis pas breton Donc allez c'est parti Saga on s'est extirpé du groupe Est-ce qu'on peut aller chercher Cette victoire Une nouvelle victoire en plus Et je pense que ça peut le faire Je pense que ça peut le faire On a plus le gel rouge Attention est-ce que ça revient sur nous Mais non c'est bon C'est bon On s'impose devant Un groupe De Un groupe de 12 coureurs Et devant Allez rendre roi verde J'ai bien l'impression Donc ça c'est une belle victoire Et ça fait plaisir Une nouvelle Et je pense qu'on prend le maillot jaune Tant donné Que Hauss Est à 1.7 de nous Donc on va voir Avec Majka Ce qui se passe donc Il n'a même pas pris Son gel bleu de toute façon c'est le C'est le chrono par équipe Après Et il n'en aura pas besoin On va finir sans Et donc ouais Majka qui va faire Oula pardon 26ème juste devant son Poteau Gros charteneur On est dans une belle étape Une belle étape pour l'équipe On a Bonnard Qui est très très loin Mais qui va venir nous aider Donc ouais Bonne étape Après il y a une étape qui va arriver Juste après je la redoute Avec ce chrono par équipe Peter Sagan Qui va s'imposer à Kimper Comme en vrai En 4h56 Et 39 secondes Je pense C'est pas devant Sonny Colbrelli D'ailleurs Sonny Colbrelli Euh Est-ce qu'il est dans ce tour J'en suis Si je pense Mais bon Il n'est pas dans les 50 premiers Mais c'est devant Valverde Avec à peine 5 secondes D'avance sur ce groupe de 12 Donc Que Chavez complète Valverde qui prend des bonifs Alaphilippe aussi Je pense qu'on prend le jaune Parce que de toute façon Je vois mal Qui c'est qui pourrait le prendre Dans notre place Zakaria Nguetkoski Jungels Voilà Des coureurs ici Nibali Benio Wellen Siets On va pouvoir se fixer un petit peu Les favoris pour la dernière étape Au milieu de Bretagne désormais Et donc du coup Bah voilà Sagan On va le voir des roglics Julien Alaphilippe 4ème Miral Gatkovki 5ème Olema 6 Kelderman 7 Dilantin 8 Dan Martin 9 Et Rijiport est 10ème Donc voilà pour ce Pour ce classement A l'issue de cette 3ème étape Du Tour de Bretagne Dutrobrez Peter Sagan en tête Donc dans Valardé Ranglic Donc ça c'est sympathique Le maillot à poids C'est Lutsenko Qui a 8 points Mais ça va être compliqué De rattraper C'est même Il ne rattrape pas Maintenant il me semble Il reste 2 points Sur l'étape de Chartres Et 3 sur l'étape Ouais bah si il ne rentre pas On laisse tomber Bah si on peut aller à 5 points Mais avec Sagan On ne pourra pas prendre Les points de l'échappé Donc voilà c'est mort C'est mort Il n'y a que Sagan Ou Bargill Qui peuvent prendre Le maillot à poids Sachant qu'il reste 5 points Au total Il faudrait que Bargill S'impose au mur de Bretagne Alors Et en fait S'il s'impose au mur de Bretagne Potentiellement Il ne pourra pas prendre l'échappé Sur l'étape De mur de Bretagne Puisque Voilà pour ceux Qui n'ont pas compris En fait elle y est 2 fois Vu qu'il y a 2 étapes De mur de Bretagne Dans le jeu Il ne pourra pas prendre l'échappé Puisque A mon avis L'échappé n'ira pas au bout Donc s'il prend l'échappé Il prendra le premier point De l'étape Enfin je vais vous montrer Je vais vous montrer Voilà Maillot vert Grosjeard On est très proche Avec Sagan Ça c'est bien aussi Ost 3ème Le blanc C'est Binout Ça risque de le remporter Attention à Moscone Pour le Avec le contre-round Par équipe Qui peut revenir L'équipe Semillation dans le scott Et le combattif C'est Loutchenko Donc voilà Et donc voilà Je parlais Sur l'étape du mur de Bretagne Voilà Il reste Il reste 5 points A prendre Donc si Gargill prend Par malheur Le point de l'arrivée Ça voudra dire Qu'il sera resté Dans le peloton Et qui du coup Il n'aura pas eu le point Du 4ème Du 4ème Du 4ème catégorie Donc c'est mathématiquement possible Mais D'un point de vue sportif C'est impossible Donc voilà Fin de pelotron C'est parti Pour ce chrono breton Le seul chrono par équipe Et le seul chrono De ce tour de Bretagne Donc c'est cool Comme ça Sur le Sur le critérium des Pyrénées On avait déjà eu un breton On avait déjà eu un Un chrono pardon Avec On avait eu deux chronos même Et là on en a encore un Donc voilà C'est cool d'avoir toujours un chrono Dans chaque Dans chaque compétition Là L'autojumbo La katusha Et là Sky Ils sont les grands favoris Pardon Et donc bah On va On va voir bien On va bien voir Ce que ça donne Nous on reste On reste On reste une équipe Assez bonne en chrono Tout de même Avec Os Bodnar Burgard Qui se débrouille plutôt pas Ah non Burgard c'est nul Burgard c'est nul Bah os Sagan Qui est bon en pleine Bodnar Burgard c'est bon en pleine aussi Postal Burgard c'est bon en pleine Il y a moins de faire un truc Si je gère un peu mieux Que les autres fois Donc c'est parti Voilà on prend un peu Sur la ligne de départ Voilà c'est parti Avec le maillot jaune De Peter Sagan Sur les épaules Dans Van Dans les rues de Van Bon bah déjà ça commence mal Allez je vais tenter de bien gérer Je vais faire un kilomètre par coureur On va bien voir si ça gère Je vais Je vais rester concentré Là par exemple Bennett 800 mètres Et os Je vais lui faire un kilomètre Parce qu'il fait partie De ceux qui sont les meilleurs en pleine On va faire comme ça On va bien voir ce qui se passe après L'objectif c'est que Sagan et 5 autres coureurs Arrivent sur la ligne d'arrivée à peu de rang Est-ce que ça va se Est-ce que ça va se réaliser On va bien voir Allez hop Os Encore 200 mètres Et c'est bon On passe sur Peter Sagan Qui va faire son kilomètre aussi Et donc voilà les amis On se retrouve tout de suite Au pointage d'hermédiaire Pour faire un Un petit Un petit point Un petit point Je pense qu'il va être Il va être bien utile Ce pointage d'hermédiaire Pour pouvoir se Référencer aux autres équipes 9-32 La catouche Alpe 5 Qui est en tête Au premier Intermédiaire Très proche des autres équipes Et 22-21 À l'arrivée C'est la catouche Qu'ils emportent Ok Allez hop Masca qui passe Et allez du coup On se retrouve À l'intermédiaire Qui est à peine Dans moins de 5 kilomètres Allez Postelberger Juste avant L'intermédiaire Hop Il a fait bien Son tour On passe sur Danielos Et du coup On va arriver On va arriver pas mal J'impression On va arriver pas mal du tout On arrive en 9-27 C'est plutôt pas mal Après est-ce que je suis parti trop vite Attention là ça monte un peu Donc on va réduire La distance de La distance des relais Est-ce que je suis parti trop vite Je sais pas Allez hop 500 mètres Sur ce type de montée Ça suffit pour Burgaard Est-ce que je suis parti trop vite On est 6 secondes à peine Dans l'objectif Donc honnêtement J'ai pas l'air d'être parti trop vite Bon On va bien voir ça On se retrouve à 4 km de l'arrivée Regardez là Benet fait partie des coureurs Complètement cuits Donc lui Je vais aller à fond Jusqu'à ce qu'il s'épuise Comme ça On va l'utiliser pour Garder au chaud les autres Et comme ça Lui il s'épuise bien Il s'épuise bien Pendant que les autres gardent de l'énergie Et donc ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Je trouve comme technique Quand il y a un coureur Qui est totalement à l'ouest Et bah vous finissez avec lui Au lieu de le laisser dans les roues Voilà comme ça Benet va s'écarter Il se fiche du classement général Hop Sous le panneau de 5 km Et là voilà On a un poste de la guerre Avec une meilleure barre bleue Surtout là La barre bleue est pas terrible Et ça va redescendre un peu Donc on va pouvoir profiter De cette légère descente Avec 4 km de l'arrivée à peine 19.33 Il reste encore 3 minutes Pour en finir Je suis nul Non non Je suis pas bien du tout Comment ça se fait Comment ça se fait Que je sois si loin Mais il reste 2 minutes Mais non mais ça va pas le faire Ça va pas être possible Daniel Os Qui va s'épuiser là Mais j'ai pas l'impression D'être parti trop vite du tout Ah ben regarde T'as une bonne barre bleue Mais non mais on va pas finir du tout Dans le temps Et comment ça se fait Honnêtement j'ai l'impression D'avoir plutôt D'être plutôt bien parti Regardez On va finir complètement à l'ouest Hop Bourgarde qui finit Et là gros charteneur Mais non mais gros charteneur Ce genre de barre bleue On va finir à 5 Et Bon après sur le premier On perd que 30 secondes Mais c'est quand même assez chiant J'ai perdu pire J'ai déjà perdu plus d'une minute Sur ce chrono là Bon On va bien voir ce que ça donne Au classement Parce que là j'ai pas trop l'impression J'ai l'impression que ce soit quand même Assez nul Voilà on va finir à 39 secondes On est dernier Mais c'est pas possible C'est pas possible Là les Les écarts Déjà expliquez moi Une équipe qui finit La dernière équipe La dernière équipe finir à 33 secondes Sur un chrono par équipe Il y a un petit problème Il y a un petit problème Sur les chronos par équipe C'est pas le Enfin Les écarts sont déjà programmés Par le jeu Il détermine un certain taux d'écart Et puis les écarts apparaissent Plusieurs fois Là 33 secondes C'est quand même pas beaucoup C'est quand même pas beaucoup Pour une équipe Qui finit dernière Mais même là Wanty S'il vous plaît La wanty a 17 secondes La wanty est à 17 secondes Où est la sky Où est la sky La wanty est à 10 secondes De la sky S'il vous plaît Il y a peut-être un petit problème Là non Nous on est à 39 secondes Du coup Ouais bon Je rage un petit peu Je l'avoue Mais bon là Je pense qu'il y a de quoi Bon Du coup Le général C'est ça Karine Qui prend la tête Avec 14h09 Minutes Et 2 secondes Il reprend 11 places Pardon Valverde 2ème Roglic 3ème A 1 seconde les deux Donc là Il va y avoir Du spectacle je pense Kilderman 4ème Gatkovski 5 La fille F6 Molima 7 Jungels 8 Nibali 10 Et Sagan Qui est là A la 9ème place On a à peine un 8 secondes Après ça On a pas pris un trop gros écart Vu qu'on avait déjà une avance Assez bonne Donc voilà Les 9 premiers se tiennent En 8 secondes Va y avoir une belle bagarre Sur la prochaine étape Du mode de portagne Le maillot à poids Du coup C'est Doutenko Le maillot versé Alexis Goujar L'équipe Le blanc C'est Binote Qui garde son Maillot blanc Du coup Bah ouais Je pensais que 40 secondes La Sky Pourrait reprendre Sur la Sur la loto Soudal Non 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 La Borans Gros 4ème Quand tu vois Que la Sky Il met 4 minutes A la Cofidis Sur le chrono Cholet Et que là C'est la moitié Où est la Cofidis C'est à moins de 30 secondes Bon il y a un petit problème Quand même Bon Je vais pas Je vais arrêter de rager Mais bon Ce seul un petit peu Le chrono de Cholet A la rigueur Les écarts On a l'air plutôt bon Et là C'est un peu abusé C'est un peu trop resserré Je dirais La BMC Du coup Michel Laudcotte Et Cofors Qui passe en tête On est 4ème Avec la Borat C'est pas trop trop mal non plus Les combatifs C'est Lutsenko Barguine Qui est pas très très loin Qui va certainement tenter D'y retourner Mais avec Hauss Hauss il est placé Combien Hauss il est 47ème Ah oui Il va falloir reprendre Les échappés Parce que là Il y a un maillot Il y a un maillot De la combativité à reprendre Et Hauss est très mal placé Donc il va falloir tenter De reprendre les échappés Voilà L'énergie est pas mal Donc bah voilà J'espère vraiment Que vous avez apprécié cette vidéo Les amis Avec Avec Ces deux étapes Qui sont plutôt bien placées Pour la première Et plutôt mal Pour la seconde Donc bah voilà Mur de Bretagne Écharpe pour la prochaine fois Pour finir ce petit tour de Bretagne Trop brest Qui a été court Mais sympathique J'espère vraiment Que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Sur cette vidéo A vous abonner A partager Ça me ferait extrêmement plaisir Et nous on se retrouve Demain Là je l'assure Normalement demain Il y a possibilité d'avoir une vidéo Sur le mode pro team Ou pro leader je pense Non bah voilà N'hésitez pas à liker Vous avez tous compris Et on se retrouve demain Du coup Allez à plus les gars Sous-titrage Société Radio-Canada